bonjour à tous les amis c'est un house où on se retrouve pour le 41e épisode de cette sp de cyberpunk 2077 et ça y est on a atteint le point de non retour et on a décidé on a pris notre décision on va y aller avec les halles des caldos avec paname palmer donc on va voir comment ça se déroule en ce qui nous concerne n'hésitez pas à lâcher un petit like n'hésitez pas à vous abonner également si c'est pas déjà fait et donc c'est parti les gars pour la dernière ligne droite de ce let's play de cyberpunk 2077 on va voir ce que nous réserve cette dernière mission j'ai écouté vic je prends les choses en main ok et du coup j'attends mon chauffeur ma chauffeuse plutôt on va l'attendre ensemble donc c'est assez calme pour le moment c'est un petit peu le j'ai l'impression le calme avant la tempête ok ok pourquoi pas certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination pour d'autres c'est le changement qui est néfaste mais ils se trompent aussi chaque jour à chaque minute on devient quelqu'un d'autre c'est pas du changement qu'il faut avoir peur mais de la personne qu'on devient le plus important c'est de savoir où on va j'ai créé cette disposition spécialement pour toi et johnny ton avenir est le sien et inversement ok je suis prêt on va commencer par toi b le fou quelle surprise on va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie excellent excellent l'intonation du doubleur sur sa sur cette remarque petite parenthèse pour le calier parce que c'est curieux du monde mais également naïf et intrépide on dirait toi quand je t'ai rencontré le battler une personne talentueuse et charismatique un chef on dirait johnny la carte est retourné ça peut indiquer une tendance à l'addiction un esprit instable pas de doute c'est johnny c'est un vrai petit perturbateur les dernières cartes concernent votre avenir les amants enfin un truc qui me fait pas froid dans le dos l'équilibre l'amitié l'amour ça représente pas l'âme ça je pense du coup c'est le choix qu'on a fait tu m'aurais pas caché quelque chose non pourquoi tu fais une tête bizarre je non je vais bien ni les timides vie et pour johnny bon tu peux lui dire que tu as une meuf c'est pas grave la lune ah ça doit pas être trop mauvais signe non je sais pas avait la lune est un mystère ah ça y est je pense qu'elle est arrivée on entendue là je crois que c'est pour toi ouais je reconnaîtrais cette caisse entre mille tu sais que j'étais morte d'inquiétude à peine débarquer on se fait déjà engueuler on pouvait pas te faire peur on est là pour t'aider d'accord allez viens tout le monde attend quand c'est bien attention à toi ça marche à plus misty je crois que je crois que j'ai j'avais une option de de lui parler mais j'ai j'ai raté c'est pas grave bon allez c'est parti je suis impatient de découvrir ce qui va se passer là avec la décale d'os j'espère comme je disais lors du dernier épisode qu'il va rien leur arrivait de mal à cause de moi même si même si le jeu nous a quand même relativement bien prévenu donc va bien qu'est ce qui s'est passé j'ai évanoui pendant le trajet on a essayé de te réveiller il n'y avait rien à faire ton état de santé s'arrange pas ça c'est clair madame m'a demandé de garder un oeil sur toi où elle est elle discute avec saul c'est évident que tu as besoin d'aide j'essaie de trouver le meilleur moyen de s'y prendre eh bien je t'emmène les voir ils sont quand même bien cool les aldecaldos c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix c'est parce que pas vraiment écoute de ce que j'en ai vu ils sont pas si mal que ça c'est pas le moment de te remettre en question on fait ça pour t'aider on envoie le clan tout droit au cimetière putain mais tu crois que je sais pas tu crois que ça me casse dans les ovaires comme tu le fais à chaque fois que ça va changer quelque chose v enfin comment tu te sens on a connu mieux quand même j'ai connu mieux pas la peine de mentir pour encore qu'on règle quelques détails mais on sait déjà qui où et comment tiens regarde voilà des stratégies envisagées mais une seule nous donner une vraie chance de pénétrer dans la tour arasaka on va creuser un tunnel ok vous êtes sûr que les plans sont à jour complètement fiable absolument on s'est adressé à nos sources chez les snake nation ils font du business dans ce coin depuis un moment je vais pas te mentir le coût du tunnel c'est risqué mais si ça marche on pourra accéder à mikoshi donc on entrerait dans la tour arasaka via un tunnel je sais que ça a l'air dingue mais une telle occasion ce serait qu'on construit une nouvelle ligne maglève dans cette zone bon ok le chantier gardé par militech mais ça devrait être gérable une fois dans ce tunnel on sera à moins d'un kilomètre des fondations de la tour arasaka il s'utilise un pes de night corp il faudra quelques minutes pour creuser sur cette distance plutôt pas mal un pes à l'intérieur faudra improviser garde mesure de ce jeu de foot l'accès le plus rapide à mikoshi on fera avec ce qu'on a en espérant que ça passe mais des commentaires ah ouais tiens justement un pes c'est quoi c'est quoi un pes un perceur excavateur souterrain voilà un creuseur de tunnel automatique si on peut en piquer un on creusera jusqu'à la tour arasaka et on pourra atteindre mikoshi ça fait un peu plus de sens alors comment on va gérer les types de militech sur le chantier quoi comme sécurité sur le chantier des gardes militech sur entraîné dans toute la zone rien de bien méchant c'est juste un chantier mais on pourra pas entrer comme dans un moulin on s'attend au truc habituel patrouille de drones opérateur sur site accès réservé ok alors vous pouvez encore changer d'avion on va faire comme ça on n'a pas de meilleur plan vas-y on va on va leur tendre on va leur ouvrir la porte comme ça tout entière on va pénétrer en territoire ennemi vous allez vous mettre arasaka à dos et pas seulement eux on dirait bien tous vous exposer aux dangers si tu veux te retirer arrêter les frais je comprendrai et je t'en voudrais pas tu es venu nous demander de l'aide et on a décidé de répondre à l'appel notre choix est fait plus besoin d'en discuter bon c'est réglé maintenant au boulot je vais parler à nos frères et nos soeurs envoyer un drone survoler le site et moi je vais voir mitch je crois savoir comment augmenter nos chances contre militech vient nous retrouver plus tard je te laisse avec sol pour l'instant mais prenez pas de décision sans moi c'est cool en tout cas il se donne à fond elle a le décal d'os d'autre chose alors paname et toi vous arrivez à vous entendre vas-y on va demander des news il s'est passé quelque chose c'est marrant que tu demandes je croyais qu'on avait fini par arrondir les angles entre nous et puis d'arriver mouais c'est aussi ce que pense paname ça faudra que tu lui demandes je vois mais t'es comme un étranger qui arrive dans une famille et qui les voit constamment conflit et tout à coup les membres de la famille remarque l'étranger alors il se rapproche se prennent par la main et ils deviennent plus fort qu'avant tu comprends ouais je crois bien alors tu vas pouvoir me dire de quoi d'autre a besoin j'ai besoin d'une bonne connexion réseau quelqu'un peut nous aider à entrer dans mikoshi je peux savoir qui c'est bah vas-y on va lui dire à lui parler de alt c'est une ira elle est de l'autre côté du mur noir ce que tu racontes pourquoi une ia nous aiderait à nous introduire dans mikoshi parce que je vais lui demander gentiment tu t'avais tu sais quoi vas-y on est dans la merde jusqu'au coup on peut bien s'y enfoncer encore un peu trop d'un quota elle va t'arranger tout ça sans te poser de questions bon je vois pas trop en quoi c'est pierre l'isole tu me remerciera quand on ressortira de mikoshi en un seul morceau alors du coup parler à mitch parler à dakota parler à sol donc combien de parler à sol par la mitch visiblement annoncé la quête encore ok donc on va on va faire ça tout de suite maintenant je voulais aller voir un truc et j'en profite vu que je suis juste à côté du cher q doc je vais je vais voir si je peux pas me prendre certains implants là ok c'est fait les gars alors je suis content j'ai trouvé le plan du double saut là pour les jambes et hop là on va le tester en direct attendez j'ai pas bien vu ok d'accord ça donne une petite deuxième impulsion là qu'on a pu vous voyez ok c'est pas mal c'est pas mal du tout on verra si ça peut m'avoir une quelconque utilité en combat en vue de la dernière mission mais voilà vu que là on s'approche de la fin du jeu je crois que j'ai dû dépenser approximativement toutes mes thunes ou en tout cas un bon paquet dans cet upgrade je crois qu'elle m'a coûté 45000 et dit donc voilà c'est pas mal c'est pas mal ça de la gueule maintenant voilà on va être un petit peu plus mobile sur le combat j'ai l'impression sur le champ de bataille en tout cas allez on va aller parler à à mitch qui se trouve ici en train de bricoler sur le une communauté imaginaire au moins maintenant sur le basilisk messieurs paris qu'on se prépare à faire une mini guerre plutôt une mission suicide doit finissez ce que vous faites ok et maintenant admis attend c'est ouais avec une chambre de post combustion en plus et un lance roquettes multiples on l'a aussi allégé d'environ 60% de sa masse totale carrément donc ils l'ont préparé au combat et ça c'est ça c'est cool ça alors c'est quel genre de matos vas-y on va faire le connaisseur ni trop standard ou militaire ce petit bijou bougerait pas d'un poil avec de la standard une injection en protoxyde d'azote dans du matos militaire paraît que les raffens font ça avec leur pick up blindé avant d'attaquer des convois sauf que c'est pas super stable difficile de croire qu'on puisse booster un panzer comme ça hein quand on lâchera la bête demain tu verras bien ça marche alors c'est quoi selon ce roquette et si on l'a mené faire un tour bah ouais carrément c'est cool ça lance roquettes multiples calibre 70 à tir rapide doublé du nihm embarqué avec laquelle tu pourras te synchro via ton lien perso où est-ce que vous avez trouvé tout ça telle il a dégoté dans une décharge lance roquette était en bon état mais il n'y avait pas de mission heureusement dakota nous en a trouvé demande pas comment dans une décharge c'est pas mal 77 pour ça si on l'emmenait faire un tour maintenant de voir comment il tient sur le terrain c'est fou ce qu'on peut trouver dans les décharges après le coucher du soleil on a encore quelques boulons à serrer c'est rien de me dire ok nickel de nous faire chier te dit qu'il sera prêt en temps et on va pouvoir aller tester donc ça c'est cool ok bon allez c'était sympa les gars en tout cas parce que tu fais de beau paname en train de traficoter sur son ordinateur ce que j'ai d'autres options de conversation ici j'ai pas l'impression donc on va on va retourner on va aller parler à dakota et ensuite on reviendra en début de soirée pour pour tester le basilisk version upgrade ok c'est bien ça j'ai l'impression que c'est un petit peu le calme avant la tempête vous voyez on est en train un peu de préparer là j'ai l'impression on fait le tour un peu des des halles des caldos peut-être un dernier sorte de barre ou de donneurs avant de se lancer dans la dans le vif du sujet alors qui c'est dakota on la connaît pas d'ailleurs on l'a jamais rencontré ça maille frère des bikers t'as besoin de quelque chose tchamai j'ai besoin de matos performant pour me connaître t'es honnête ok alors entre oh putain elle a sa baignoire et tout alors parce que t'as pas envie de savoir ce que je vais faire c'est pas de questions elle tu me poses pas de questions et vice versa c'est le secret d'une relation durable mon frère tout est vrai et ok tu peux y aller ça marche alors je vais aller sur un forum crypté et d'appeler sur un forum crypté clandestin je préférerai passer inaperçu date avec va gérer tu me prends pour qui un bar pour les contrées sauvages dakota tout ce qu'il faut pour atteindre l'autre côté et rien à craindre tu te feras pas repérer bon bah allez c'est parti carol t'es venu aider dakota c'est plutôt toi que je suis venu aider t'es prêt je sais pas combien de temps ça va prendre quoi qu'il arrive panique pas ok même si on croit que t'es sur le point de crever encore une fois là l'intonation du doublage avec le les frissons dans sa voix c'était exceptionnel c'est de grande grande qualité ces doublages même dans la version francophone alors que d'habitude c'est toujours un petit cran en dessous de la vo d'ailleurs j'ai pas le souvenir d'avoir écouté la vo faudra que je regarde un peu des vidéos sur internet je suppose que ça doit être à tomber par terre évidemment alors on est arrivé dans le cyber espace et voici alt yo salut alt tu es venu seul cet endroit change à chaque fois comme si je plongeais à l'air déçu qu'on soit venu sans johnny pas si c'est bon mauvais signe c'est ta perception même du cyber espace qui change tu t'adaptes au flot de données brutes c'est donc logique que ton monde s'efface graduellement je suis pas trop d'accord avec vie c'est similaire à la dernière fois qu'on est venu en fait on est encore dans cette pièce de contact avec l'extérieur avec la réalité au style japonais le cyber espace est l'endroit où l'on s'éveille pour sortir de nos rêves johnny est pas dispo pour l'instant pour l'instant il est enfoui plus profondément tu le traites comme un passager indésirable un fantôme rêvant d'un monde qui ne lui appartient pas même temps c'est un passager indésirable alors attends bah oui je croyais que tu en avais plus rien à faire avec johnny en plus croyais que t'en avais rien à foutre de johnny qu'il avait même cessé d'exister pour toi s'il n'existait pas toi et moi n'aurions aucune raison de discuter c'est que je comprenne bien tu veux dire que tu as accepté de m'aider juste à cause de johnny et comme il est pas là ce coup-ci alors tu voudrais te défiler c'est ça je ne vais pas me défiler j'ai mes propres projets pour mikoshi ah bon parce que pendant un moment tu n'as pas eu l'air contente j'ai cru que j'avais aucune importance observer les interactions entre vous deux c'est instructif ok elle est assez bizarre cette alt alors j'ai besoin de ton aide alt il me reste plus beaucoup de temps tu penses vraiment que c'est du temps que tu dois te soucier tu existes tu n'existe pas ce sont deux états séparés par la mort elle me saoule un peu avec ces énigmes là donc vas-y par rapport toi on tire ça n'aurait pas trompé la mort est ce que c'est ce que tu crois ton code ta conscience les ia vivent au delà des frontières de la réalité elles sont éternelles mais nous ne sommes pas immortels ce n'est que dans mikoshi que tu commencera à comprendre euh ok vas-y explique moi tu descends pas de ton pied d'estal pour m'éclairer c'est sûrement dans les corps d'une ia toute puissante il y a une faille dans ta logique tu cherches des réponses simples là où il n'y en a aucune c'est l'illusion même sur laquelle est bâti ton monde en cet instant tu accepterais n'importe quelle réponse qui te ferait te sentir mieux ce serait très humain de ma part j'imagine je vois pas où ça nous amène là cette conversation là ils peuvent pas aller un peu droit au but là à quoi je dois m'attendre là bas dans mikoshi à une frontière à franchir ce sera probablement le seul moment de ta vie où tu ressentiras tout le poids de ton existence c'est un fardeau auquel tu ne peux pas te préparer ok et pour johnny elle va les englober on s'en souvient elle l'avait dit la dernière fois je sais pas si johnny serait ravi d'entendre ça franchement j'ai répondu au piste j'ai trouvé un peu chiant de cette conversation c'est une situation similaire pas vraiment ça m'étonnerait que tu discutes avec ces constructs avant pour connaître leur avis cela ne servirait à rien tu vas intégrer les constructs tu veux dire que tu vas les absorber les assimiler pas étonnant que tu aies sauté sur l'occasion tu veux détruire mikoshi et avaler toutes les psychés qu'elle renferme mikoshi est une prison à travers moi ils auront la chance de faire partie d'un grand tout allez go j'ai envoyé un programme sur ton éclat de netrunner une fois dans mikoshi certain il ouvrira une connexion sécurisée ok donc il faut quoi il fait quoi ce programme c'est un virus un méchant virus une porte dérobée elle m'ouvrira un passage c'est comme ça que tu m'introduiras dans mikoshi c'est à ce moment seulement que je pourrais t'aider j'espère que tu me réserves pas de surprise alt utilise la clé quand tu auras atteint mikoshi ok alors je dois trouver un point d'accès précis visiblement compétence technique impliquée je peux déjà te dire qu'ils seront tous protégés par des tonnes de glace il suffit parfois d'une simple fissure pour entrer serre toi de l'éclat de mikoshi je m'occupe de la sécurité au revoir au revoir ok bon c'était un peu c'était je sais pas fallait un peu relou alt en même temps parler par énigme mais par oh putain carol l'éclat on a tout fait péter ou quoi non la température est montée en flèche à plus de temps la tech a réagi comme si elle était infectée mais en plus flippant qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui t'as grillé la moitié de mon matos ton activité neurone est montée en flèche je croyais qu'il y avait pas de problème on a été sur le point de te sortir par les oreilles j'aurais aussi bien pu te coller une balle dans le crâne t'es sûr que tu vas bien désolé pour les dégâts on va s'excuser quand même elle est deg écoute ça va pas trop mal pour nous pas comme les ordinateurs visiblement de Dakota ouais c'est ça Dakota elle fait moins elle est deg elle fait moins la maïne elle était là tout à l'heure vas-y t'inquiète tu me prends pour une débutante on a fait péter ces trucs en 2-2 ah c'est un détail intéressant ça vous avez vu la glace elle a fondu dans la baignoire c'est les petits détails qui tuent ça bon allez les gars on va on va continuer visiblement faut aller parler à Sol donc c'est ce qu'on va aller faire ouais j'ai pas trop bien compris le qu'est-ce qu'il fout Sol là il est sur le pick-up pourquoi est-ce qu'ils nous disent d'aller là alors que Sol il est de l'autre côté à mon avis c'est un bug encore mais bon bref c'est pas grave on va aller voir là-bas donc ouais j'ai pas trop compris visiblement bon si il nous donne un petit peu des détails sur ce qu'on va faire quand on va rentrer dans Nikoshi c'est aussi la manière dont on va aller pirater le truc dont on va faire rentrer Halt pour qu'elle aille tout péter j'ai l'impression allez on va parler à Sol ah ça sent l'intronisation ça ça n'a rien à voir avec le raid monte tu vas comprendre on va quelque part bon V l'affaire est simple d'où les gens présents ici te sont redevables et pas qu'un peu parle pour toi Sol pourtant malgré ça tu restes un étranger un mercenaire de Night City qui est comme un autre monde hé panamon c'est quelque chose il est donc temps d'y remédier ouais c'est une vraie injustice faut arranger ça tu vas devenir un Aldecaldo ce qui veut dire que cette famille fera n'importe quoi pour toi très petit un discours un discours Saul vous êtes sûr de vous ? t'as l'impression qu'on rigole écoute je sais ce que ça représente j'ai fait partie d'un clan mais devenir un Aldecaldo je sais pas si vous devriez je réponds juste à cette question est-ce que t'es prêt oh putain Sol t'as failli me faire avoir une attaque là on est prêt les gars je suis prêt il n'en revient pas c'est l'un des nôtres maintenant V c'est un Aldecaldo au bordel on est ravis de te monter parmi nous V et t'en fais surtout pas on te fera rentrer dans Mikoshi bienvenue dans la famille accueillez chaleureusement notre oh il nous offre une veste vous le regretterez pas bah oui enfin on espère qu'ils le regretterez pas ça c'est bien dit alors je comprends ce que ça représente pour vous pour moi merci vous le regretterez pas t'inquiète c'est qu'une formalité dans les faits t'es membre de cette famille depuis un moment tu m'as sauvé la couenne comme dit Bobby et celle de Mitch aussi et je parle même pas de Panam va chier enfin Sola a raison regarde les choses en face ma vie était en vrai bordel et tu l'as encore plus réduite en miettes mais faut parfois en passer par là avant de recoller les morceaux bon écoutez moi tous aujourd'hui on fait la fête mais la journée de demain promet d'être assez tendue faites ce que vous avez à faire et puis allez vous reposer ça mérite bien avant tout ça mais c'est toujours ta nuit alors profite un peu de ta nouvelle gloire t'aurais pu me dire ce qui se préparait et gâcher la surprise tu plaisantes tout va bien ouais c'est rien t'en fais pas pour ça et la veste elle est pas trop serrée tu te sens bien ou pas ? ça m'a manqué tu sais cette camaraderie je sais je l'ai lu dans ton coeur à notre première rencontre et c'est vrai en plus à Night City on est toujours seul mais ici j'ai le sentiment d'appartenir à quelque chose franchement alors c'est ici que tu dois être sans le savoir les gars j'ai fait totalement le bon choix en ce qui concerne le background de vie quand j'ai commencé ce jeu parce que j'ai décidé d'être un nomade et en fait c'est exactement vrai ce qu'ils viennent de dire j'ai senti ça depuis le début j'ai senti cette solitude qu'on ressent à Night City malgré le fait que la ville soit bourdonnante et dès que j'ai connu les Aldecaldos je me suis directement senti avec un sentiment de fraternité un sentiment d'accueil rare incroyablement bien fait dans un jeu vidéo donc franchement je leur tire mon chapeau on va un petit peu faire le tour les gars mais franchement je suis sans voix je suis bluffé on va un peu discuter avec Sol avant de faire le tour de continuer je pense qu'on y arrivera demain je connais ces gens certains m'aiment mieux que moi-même concentration détermination calme avant la tempête ils se donneront à fond j'en doute pas bonne nuit c'est tout il faut que je mette une chose au clair t'as fait beaucoup pour ce clan et pour moi plus que n'importe qui mais la famille passe avant tout Sol parce que t'as pas le choix je sais pas je sais pas quoi répondre ça ça me semble un petit peu dur mais et c'est l'option nomade donc par défaut je choisis ça je suis pas trop d'accord avec cette remarque j'aurais peut-être pas dû choisir ça je pense pas vraiment que Sol soit avide de pouvoir sinon il aurait pas partagé avec Panam t'as pas répondu ok bon allez on va on va faire le tour un petit peu je pense que je vais mettre en mode accéléré mais oui franchement voilà comme j'étais en train de dire c'est juste franchement la relation avec les Aldecaldos et tout ça me fait vraiment chaud au coeur dans un jeu vidéo et c'est dire quoi donc voilà c'est bien réussi franchement alors qu'est-ce qui se passe par ici une brotante ah bah oui c'est celle à qui on a fait sauter là c'est ça que je dis oh elle est complètement perchée celle là je te jure je comprends pourquoi ah ok ah j'ai bien fait de poser la question mais ton avenir est pas gravé dans la pierre V ne l'oubliez ah non mais elle est complètement perchée elle ah ah elle a un discours complètement incohérent et c'est en quel honneur la fin des temps sympa donc attends donc on peut se servir là on peut tout prendre putain je te donne mon stock pour que tu survives à l'enfer de demain ok ou les goûts on en fera bon usage alors on va tout prendre écoute je sais pas trop si c'est si on se servira de tout mais à défaut au moins on l'aura allez c'est parti allez je vais un petit peu terminer là le tour je vais remplir tous les objectifs secondaires et je pense que je vais accélérer un petit peu parce que je suis je sais pas du tout combien de temps ça va prendre quitter son job dans le colorado pour venir ici sauf que demain il y aura peut-être plus d'ici ouais donc j'ai bien fait d'accélérer parce que ça m'a bien pris 15-20 minutes de parler un petit peu à tout le monde donc allez on retourne voir Mitch et je pense qu'on va aller tester maintenant le basilisk j'arrive toujours pas à vraiment réaliser ce qui vient d'arriver c'est pareil pour tout le monde on n'oublie pas le jour où on reçoit son blouson alors on fait un tour t'es sûr qu'il est prêt tu me connais j'aurais bien bossé dessus encore un jour ou deux il faudra faire avec monte on va voir ce qu'il a dans le ventre donc ouais j'étais en train de parler tout à l'heure les gars alors qu'on va aller tester ce basilisk et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre en effet comme dit Mitch mais j'étais en train de repenser là pendant que j'ai fait le petit avance rapide à l'évolution de la relation avec les Aldecaldos dans le jeu et le fait que bah que ah ok il tire ça c'est pas mal ça le fait que je trouve que c'est vraiment enfin voilà alors détruire les épaves de voiture ok c'est parti on va faire ça mais je trouve que ouais enfin voilà je me suis directement senti bien avec les Aldecaldos très rapidement en fait parce qu'ils sont enfin voilà ils se sont montrés très très accueillants avec alors en plus de ça le fait qu'il y ait aussi un parallèle entre l'histoire de vie et de Paname c'est un personnage avec lequel j'ai eu un bon feeling dévolu j'ai senti que voilà c'est un personnage qui avait beaucoup de profondeur mais tout comme les Aldecaldos qui ont beaucoup de profondeur et après peut-être que je me trompe enfin il faudrait que je passe les autres branches on va dire pour savoir ça mais je ressens tellement plus de froideur venant des corpos et du street kid donc qui est je pense peut-être représenté plus par l'approche à la rogue on va dire je trouve qu'il y a beaucoup plus d'authenticité et de sincérité tu vois ils sont aussi beaucoup plus simples les Aldecaldos ils ont vraiment le on va dire voilà ils vivent comme des nomades ils font leur ils vivent dans des tentes ils galèrent ils font leur activité elle leur sert uniquement à survivre en fait et ça en fait c'est je sais pas ça leur donne un aspect authentique qui moi au final là maintenant pour le moment je regrette absolument pas d'avoir fait le choix des Aldecaldos parce que c'est vrai qu'en même temps j'avais un petit peu oublié ça au moment de prendre la décision mais c'est vrai que depuis le début du jeu c'est pour ça aussi que je tenais à vous montrer la quête secondaire avec les Aldecaldos je me sens vraiment bien allez on va ramener le basilisk à bon port mais voilà donc en tout cas je regrette pas le choix pour le moment j'espère simplement qu'il va rien leur arriver qu'est-ce qu'il se passe là on a un bug ou quoi pourquoi est-ce que je peux pas rentrer on va essayer d'y aller en barre arrière pourquoi je peux pas me garer là qu'est-ce qu'il se passe bon c'est un bug je pense les gars donc comme d'habitude je vais recharger la partie et on va voir si ça règle le problème mais en tout cas impossible j'ai essayé pendant 10 minutes reprends la main c'est un peu maniaque qu'on faut se garer encore un de ces petits bugs qui est voilà qui est pas hyper bloquant c'est facile de le débloquer on sauvegarde on charge la partie mais voilà ça arrive vous l'avez vu régulièrement tous les épisodes on a un petit truc comme ça généralement donc c'est vrai que l'un dans l'autre je dois bien dire que vu qu'on touche à la fin de cette série il y a quand même pas mal de beaucoup beaucoup de petits bugs t'es nerveux pour demain bon non c'est plus de la nervosité c'est fini ça hé t'en veux pas une carrément carrément pourquoi pas il est bien cool ce midi je l'aime bien c'est un bon gars pendant la guerre juste avant qu'on soit déployé on nous a entraîné à contrôler notre stress tu veux savoir comment je veux bien quand il t'est le chimique des suppléments des boosters et dieu sait quelle merde direct dans les veines nos biomoniteurs partaient en vrille pendant une seconde avant de se stabiliser bah ouais ça m'étonne pas ils étaient drogués alors vas-y bah les cocktails chimiques étaient interdits même pendant la guerre tu parles y'a pas eu d'épidémie de cyberpsychose dans l'armée et alors tu crois que Militech en avait quelque chose à battre ils les évacuaient vers leur clinique à Taïwan y'avait des vols tous les jours et des nouvelles recrues arrivaient tous les jours aussi et on continuait à se faire injecter cette merde bah bon ça payait bien ok donc maintenant t'as plus peur de rien bah c'est pas aussi simple m'en fais pas pour demain mais arrête comme ça c'est une seconde nature ce qui se passe dans le camp par contre bah laisse tomber je dis des conneries allez on est de la même famille maintenant non vas-y on va essayer de creuser un petit peu la conversation bon après c'est normal franchement vu leur passif et t'en penses quoi on va lui demander son avis moi j'ai alors je crois que Saul a laissé sa place j'espère que Paname gagnera maturité faut qu'il règle leurs différends ou le plan va foirer ouais on va faire ça j'ai pas envie de prendre partie bah ouais ouais je suis assez d'accord avec ça je trouve qu'ils essayent je trouve qu'ils ils font de ils font des efforts ils font des efforts je trouve donc elle s'est dégonflée ce qui l'intéresse c'est le clan pas le pouvoir ouais je comprends Paname vit pour le clan pas pour le pouvoir mais est-ce qu'elle pourrait concilier les deux c'est pas à moi qu'il faut demander le truc c'est que Paname est déterminé à t'aider alors que Saul il voit cette affaire comme une opportunité de récupérer du matos dans Mikoshi ouais si l'opé réussit et qu'on met la main sur de la super tech d'Arasaka on sera à l'abri du besoin bon après franchement les motivations de Saul ça apaisera les inquiétudes et Saul gagnera du temps Paname ça apaisera les inquiétudes et Saul gagnera du temps je trouve ça assez logique au final Saul n'est pas né de la dernière pluie il sait ce qu'il fait espérons juste qu'il soit pas allé trop loin cette fois non mais moi je trouve ça assez normal au final ça ça reste entre nous hein bon je vais aller farfouiller un peu dans les entrailles de ce groupe épaire ok amuse toi bien Mitch ouais ça marche allez à plus Mitch bon ouais je trouve ça totalement normal moi en fait juste c'est juste que tu fais d'une pierre deux coups en fait ils ont pris la décision de m'aider après en même temps si il y a également l'opportunité qui se présente de récupérer des trucs donc de la tech comme ils disent je trouve ça assez normal si vous suivez mes vidéos sur Red Dead Online je prêche toujours le fait de faire d'une pierre deux coups donc je peux pas vraiment dire que ça me choque que Sol ait d'autres objectifs secondaires on va dire allez les gars on va mettre un terme en tout cas à cet épisode ça fait déjà 39 minutes n'hésitez pas à lâcher un like n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait on se retrouve très rapidement pour le 42ème épisode de Cyberpunk 2077 allez à plus les gars ciao ciao ciao